... Sur les hauteurs de Spa, la villa Meyerber accueille des hôtes qui viennent de loin, et parmi eux, Ahmed. Ce matin, il a rendez-vous avec une assistante sociale. Ahmed a quitté l'Irak il y a quelques mois seulement. J'ai été menacé plusieurs fois. Ils étaient armés. J'ai décidé de quitter ma ville, mais lorsque Daesh est arrivé au pouvoir, il a fallu alors que je quitte l'Irak. Et c'est ainsi qu'il arrive parmi les 70 résidents de cette villa où Caritas International a installé un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Jusqu'à présent, Caritas privilégiait les structures d'accueil individuelles. Mais devant l'arrivée massive des réfugiés, il a fallu s'adapter et penser plus grand. À Spa, entièrement pris en charge, les migrants attendent la fin de leur procédure d'admission. Ici, 12 familles espèrent recevoir bientôt le feu vert qui leur permettra de commencer une nouvelle vie sur le sol belge. Chacune a droit à une chambre un peu spartiate, il est vrai. Tous attendent. Une convocation, un papier, des nouvelles de la famille, et les journées sont parfois bien longues. C'est rythmé un peu en fonction des heures de repas. Donc on déjeune, et puis pendant toute la matinée, soit il y a des animations en place ou pas, et on attend leur pas de midi, et puis on mange, et puis l'après-midi, pareil. Oui, l'attente, on peut dire que c'est sûrement le maître. Heureusement, chaque jour, des bénévoles se relaient à la villa. Petit à petit, des activités commencent d'ailleurs à se mettre en place. Michel propose par exemple des cours de français. Il faut bien l'avouer, la maîtrise d'une des langues nationales est un facteur d'intégration. Mais au niveau de l'apprentissage, adultes et enfants ne sont pas égaux. Les enfants parlent comme s'ils respiraient après 3-4 jours d'école, ils commencent déjà à dire des mots. Et la différence entre les enfants qui vont à l'école et les adultes qui restent ici est très très forte. Ce sont les enfants qui apprennent le français aux adultes, si les adultes étaient capables d'écouter. Mais les adultes qui se plongent dans le français de façon un peu permanente avancent vite. Le problème c'est qu'ici, ils ont un cours, deux cours par semaine, mais qu'ils ne peuvent pas se plonger vraiment dedans. Ils sont entre eux dans leur langue bien souvent. Donc l'idéal c'est quand même qu'ils puissent quitter le centre et aller à Verviers ou à Spa et suivre des cours de façon plus méthodique et rencontrer dans la rue des gens qui ne parleront que français. Amira ne parle pas encore français. Ce midi, elle a bien choisi de faire ses courses à Verviers, comme le suggère et Michel, mais dans ce quartier, elle se sent presque au pays. Si la langue est probablement le meilleur facteur d'intégration, trouver du travail est le second. Tous les résidents en sont persuadés. Voilà, ils ont la possibilité aussi, au bout de X mois de procédure, de faire une demande pour avoir un permis de travail. Ils ont tous fait cette demande de permis de travail et on les voit tout contents avec ce permis de travail. Alors après, arriver à dire que oui, mais vous ne parlez pas français, oui, mais finalement en Belgique, il n'y a pas beaucoup de boulot, il n'y a pas non plus beaucoup de boulot pour les personnes qui ne sont pas qualifiées. Et donc, tout ça, c'est un idéal qui est déconstruit finalement. On voit que ce temps, sans avoir pu s'exprimer, sans savoir finalement ce qu'il adviendra de ce projet migratoire, oui, un découragement pour certains, vraiment des dépressions qui s'installent. Enfin, oui, c'est très, très, très dur au quotidien. Gérer les besoins du quotidien, c'est une chose. Gérer les émotions et les histoires de chacun, c'en est une autre. Pourtant, tous ont de l'espoir plein les poches, persuadés que la Belgique sera leur terre d'accueil. J'espère pouvoir trouver un avenir ici et participer avec les Belges à la construction de la Belgique. On ne vient pas ici pour ne rien faire, mais pour travailler à leur côté. Je suis tout au revoir d'y troops comme ça. C'est très simple. Sous-titrage ST' 501